Musique Mais laissez-moi me présenter, je m'appelle Stéphane Bach, j'ai 15 ans, et moi je m'en fiche parce que je peux dire absolument ce que je veux, vu que mon père a signé une autorisation parentale, donc s'il se dit de la merde, c'est lui qui va en prison, voilà, aucun problème. 15 ans, ça veut dire que j'ai pas le droit de boire d'alcool, ni de sortir seul le soir, et le droit de prendre aucune décision sur la vie de ma famille. En gros, je suis une femme musulmane. Et du coup, ça me fait super plaisir d'être là, et qu'autant d'adultes soient obligés de m'écouter. D'ailleurs, je vous préviens, on vous fait des blagues, ensuite vous rentrez chez vous, vous allez vous coucher, parce que demain vous avez travail, ok ? Voilà. Il y a plein de trucs super en Suisse, mais mon truc préféré, c'est que c'est pas chez moi. Du coup, moi je suis bien tranquille à l'hôtel, pour une fois que c'est pas moi qui fais mon lit. En plus, chez moi, il y a mon père, et depuis que je suis Maurice, il se dit, attends, 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 attends. Si lui il peut le faire, moi aussi je peux le faire. Alors il s'est mis à écrire des vannes, et tout un jour il m'appelle et il me dit, viens là, viens là, écoute celle-là. Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Paul s'il vous plaît ? Je lui dis, Paul qui ? Paul Emploi ! Et je dis, franchement papa, je préférais quand tu me battais. Et puis, mon père, c'est un vrai champion, un vrai de vrai. Il y en a qui sont ceinture jaune, ceinture noire, ceinture bleue. Lui, il est juste ceinture dans ta gueule. La ceinture a été là dans les plus grands moments de ma vie. Mon premier bulletin scolaire, ma première covocation au collège, ma première covocation au commissariat. Et puis mon père, c'est un malade mental. Un jour, il est parti voir mon prof principal, il lui a dit, vraiment si il déconne, vous pouvez le taper, il n'y a aucun souci. Mon prof, il lui a dit, ben non monsieur, je suis désolé, c'est strictement interdit par la loi. Il lui a dit, si, regarde, vous pouvez. Là, il ne parle pas. Et en plus, c'est un profiteur. Quand j'étais petit, il me faisait poser pour l'UNICEF. Ouais, l'enfant avec des mouches dans la bouche, c'était moi. Il y avait un petit avantage, c'est que vous pouviez faire les photos à la maison. Vu que c'est le même bazar qu'au Darfour. Et mon père, je vous parle de lui, parce qu'en ce moment, il est en pleine crise de la quarantaine. Donc il s'est mis sur les réseaux sociaux, Facebook, copains d'avant, tout ça. Sauf qu'il attend que ses copains d'avant, ils aient Internet. Et mon prof, de toute façon, il était obligé de me taper, parce que moi, je suis un enfant en échec scolaire. Ça veut dire que je n'ai fait que des collèges avec des profs en échec dans leur vie. Des profs qui disent, bon, de toute façon, faites ce que vous voulez, moi, je suis payé pareil à la fin. Faites ce que vous voulez, je suis payé pareil à la fin. On dirait le discours d'une prostituée roumaine. Ce n'est pas possible, ça. Et puis nous, on était tellement en échec scolaire que les profs, ils étaient obligés d'adapter leurs cours aux élèves. Ils ont transformé Where is Brian en Where is Mohamed ? Et la réponse est Mohamed is in the World Trade Center. Je ne sais pas. Merci. 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 Merci.